Alors, les adjectifs dans la lecture, c'est « sfatlar ». Alors, ici, « sfatlar » c'est au pluriel et « sfat » c'est au singulier, c'est-à-dire adjectif au singulier c'est « sfat » et adjectif au pluriel c'est « sfatlar ». Donc, je répète les adjectifs, c'est « sfatlar ». On commence avec le premier adjectif qui est « grand ». « Grand » c'est « buc ». Je répète « grand » « buc ». Et « petit » c'est « cutuc ». Donc, « grand » c'est « buc » et « petit » c'est « cutuc ». « Buc » « cutuc ». « Long » c'est « uzun ». Je répète « long » c'est « uzun ». Et « court » c'est « xa » avec un « e » et pas un « i » « xa ». Donc, « long » c'est « uzun » et « court » c'est « xa ». « Et « étroit » c'est « dar » Je répète « étroit » c'est « dar ». « Large ». « Large ». « Géniche ». « Au » c'est « ou bien « uzun » ou bien « yuksek ». Ça dépend de la phrase que vous utilisez. Donc, par exemple, pour décrire un bâtiment qui est « eau », on utilise « yuksek ». Donc, en général, le mot le plus approprié pour « o » c'est « yuksek ». Mais, toujours, ça dépend de la phrase que vous utilisez. Donc, « o » c'est « ou bien osun » ou bien « yuksek ». Mais, en général, c'est « yuksek ». « Profond » c'est « dérin ». Je répète « profond » « dérin ». « Épais » c'est « calın » avec un « e ». « Je répète « épey » « calın » « Mince » c'est « ince » Je répète « mince » « ince » « sombre » « sombre » « calınlık ». « Sombre » « calınlık ». « Fort », c'est « gutlueux » avec un « tché » et pas un « djé ». « Fort », c'est « gutlueux » et « faible », c'est « zaïf » avec un « e », « zaïf ». Donc, « fort », c'est « gutlueux », « faible », c'est « zaïf ». « Dure », c'est « celtes » et « mou » ou bien « doux », c'est « yumouchak ». Donc, « dur », c'est « certes » et « mou », c'est « yumouchak ». « Certes », « yumouchak ». « Correct » ou bien « vrai », c'est « dourou ». Alors, ici, il y a le « jémeau ». Il arrange la voyelle qui est le « o ». « Dourou ». Et « incorrect » ou bien « faux », c'est « yanlış ». Donc, « dourou », « yanlış ». « Correct », « incorrect ». « Vrai », « faux ». « Dourou », « yanlış ». « Nouveau, c'est « Yénie. » « Nouveau », c'est « yénie ». « Propre, c'est « témis ». Et « témis ». Et « ancien », « témis ». Et « ancien », c'est « esqui ». « Ancien, « ancien », « ancien ». « Ancien », « esqui ». « Nouveau, ancien », « yénie », « esqui ». « Propre », c'est « témis ». Je répète « Propre, c'est « témis ». Et « sale », c'est « kirli ». « Sale », « kirli ». Donc, « propre », « sale », « témis », « kirli ». « Sec, c'est « kirli ». « Sec, c'est « kirli ». Je répète « sec », « kirli ». Et « humide », c'est « slack ». Donc, « sec, c'est « kirli ». Donc, « sec », c'est « kirli ». « Humide », c'est « slack ». Avec un « e », « slack ». « Facile », c'est « kirli ». Je répète « facile », « kirli ». Et « difficile », c'est « zors ». Donc, « facile », « difficile », « kirli », « zors ». « Vite », c'est « boche ». Et « plan », c'est « dolu ». « Plan », c'est « dolu ». « Vite », « plan », « boche », « dolu ». « Lourd ». « Lourd », c'est « ar ». « Lourd », c'est « ar ». Ici, il y a le « gemou », il y a le « e ». « Ar ». Et « léger », c'est « rafif ». « Léger », « rafif ». « Mauvais », c'est « que tu. » « Mauvais », c'est « que tu ». Je répète « mauvais », c'est « que tu ». « Et « bon », c'est « i ». 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 « Frais », c'est « tarsé ». Par exemple, quand on veut exprimer que ce poisson est frais, donc on utilise « tarsé ». « Frais », c'est « tarsé ». « Salé », c'est « tous l'eau ». « Tous », c'est « le sel », comme on a vu dans la leçon, les leçons précédentes. Et « salé », c'est « tous l'eau ». « Épissé », c'est « baharatle ». Alors, « baharat », c'est « épice ». Et « baharatle », c'est « épicé ». « Amère », c'est « adje ». « Amère », c'est « adje ». « Amère », c'est « adje ». On recommence depuis le début. Alors, « grand », c'est « buuc ». « Petit », c'est « cutuc ». « Long », c'est « ouzune ». « Court », c'est « xa ». « Étroit », c'est « dar ». « Large », c'est « guéniche ». « Haut », c'est « ou bien ». « Ouzune », ou bien « yux sec ». « Profond », c'est « derine ». « Épais », c'est « calonne ». « Mince », c'est « ingé ». « Sondre », c'est « caranlique ». « Fort », c'est « güçlue ». « Faible », « zaïf ». « Dur », « certes ». « Mou », « yumouchac ». « Correct » ou bien « pressé ». « Doro », « incorrect » ou bien « poussé ». « Yanlash ». « Nouveau », « yemi ». « Ancien », « eski ». « Propre », « témisse ». « Sale », « kirli ». « Sec », « coulou ». « Humide », « slack ». « Facile », « collaille ». « Difficile », « sort », « vide ». « Boche », « Boche », « plein ». « Dolou », « lourd ». « Ar », « léger ». « Rafif », « mauvais ». « Que tu », « bon ». « I », « très », « tasé », « salé ». « Touzlou », « épicé ». « Baharatle » et « amer », « adje ». « Abs рек» « Conté » «leben » « Ken là, alゲ Bojord » « ark» « 무리 ».